... A la une ce soir, le gouvernement ivoirien en guerre contre les cliniques privées clandestines. Une mesure qui ne satisfait pas tout le monde, comme vous allez le voir dans le dossier du dimanche. Instruire également cet accord de partenariat entre le Fonds national de la jeunesse et une banque privée. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes. Le football, les vaillants éléphantaux ivoiriens rentrent à Abidjan ce soir à minuit 30. Ils ont remporté hier leur toute première Coupe d'Afrique des Nations dès moins de 17 ans. Vous suivez le journal de RTI 2. Bonsoir et bienvenue à tous. Un pas vers la baisse du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse, structure de promotion et d'insertion des jeunes dans le tissu socioprofessionnel, a signé un accord de partenariat avec une banque privée. Il s'agit de financer les projets de jeunes entrepreneurs et leur faciliter l'accès au crédit. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui une proportion fulgurante. Plus de 4,5 millions de jeunes sont en quête d'emploi. Tout ce qu'ils demandent à l'État, qu'ils fassent quelque chose en tant que des jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, qui demandent pardon, que vraiment qu'ils fassent rapidement. C'est ce qu'ils nous ont dit là, ils n'ont qu'à faire. La sonnette d'alarme tirée, elle est entendue. Ainsi, le Fonds national de la jeunesse, créé pour promouvoir l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, continue de nouer des partenariats avec toutes les structures capables de proposer des opportunités à la jeunesse. L'objectif de cette signature de convention, c'est de faire en sorte que les jeunes désireux d'auto-entreprendre puissent avoir des financements dédiés à cette raison. Nous, en tant que banque, allons jouer notre rôle. Notre rôle, c'est avec le Fonds de pouvoir analyser les dossiers et encerner les aspects les plus critiques et pouvoir les mitiger à travers un ensemble d'instruments. Le partenariat de ce jour est capital, il est essentiel pour notre fonctionnement parce qu'à partir de celui-là, désormais, les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent avoir accès au financement du Fonds national de la jeunesse. Cette signature de convention entre les deux structures a pour objectif, entre autres, le financement des jeunes Ivoiriens porteurs de projets viables et la mise en place d'un mécanisme conjoint et efficace de suivi des bénéficiaires et du recouvrement des crédits. On en vient maintenant au préparatif du troisième forum de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. C'est une plateforme d'échange qui a pour objectif de susciter le leadership féminin. L'événement va se tenir du 29 au 31 mai prochain. Michel Mambo. Côte d'Ivoire en soi et avoir le goût du travail. Quelques règles simples pour espérer être leader. Certaines femmes l'ont bien compris et le résultat est probant. Il a commencé avec 100 francs. À côté de moi, il y a un homme qui faisait ce qu'on appelait frigolo. Dès à 5 francs, je suis parti payer pour 100 francs pour me mettre dans mon frigo. Le même jour, c'est fini. Au bout d'un mois, je touchais déjà 20 000. Et quand je prends les 20 000 pour vendre le frigolo, je suis dans 40 000. J'ai arrêté mes études très tôt et j'ai commencé avec 5 000 francs parce que j'avais ma soeur. Elle allait au Bénin, je lui ai remis 5 000 francs, elle m'a acheté des paires de tapettes. Et aujourd'hui, je voyage avec 2 millions, 5 millions. Leur expérience, les femmes leaders veulent la partager avec l'agente féminine. Le forum de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, le 3e du genre, se trouve être le lieu idéal pour le faire. L'événement aura lieu du 29 au 31 mai prochain. Depuis notre création, nous avons décidé chaque 2 ans, 3 ans, de nous retrouver pour réfléchir et apporter des contributions concrètes, mais aussi réfléchir sur la manière dont nous pouvons évoluer nous-mêmes et apporter un peu plus à la nation. Les préparatifs vont donc bon train. Le forum va réunir des femmes exerçant dans différents domaines d'activité, agriculture, éducation, économie, transport notamment. Une cérémonie de récompense des femmes qui se sentent avérées être les meilleures dans leur domaine d'activité est prévue. La Côte d'Ivoire va participer à la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. Et pour cela, le bataillon logistique ivoirien a reçu une formation en droits de l'homme et droits internationaux humanitaires. L'instruction s'est achevée au camp Gallieni en présence du chef d'état-major général des FRCI, Soubaïla Bakayoko. On fait le point avec Hamza Diaby. Un stage en droits de l'homme et en droits internationaux humanitaires organisé par l'état-major des armées pour instruire les soldats du bataillon logistique ivoirien sur leurs missions et sur les lois qui régissent la guerre. Une formation supplémentaire pour ces soldats avant leur départ sur le Mali dans le cadre de la mission internationale de soutien à ce pays. L'objectif étant de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités sur le terrain. En vous rendant au Mali, vous partez avec le flambeau de la paix d'ouvoir, vous partez avec le drapeau de la paix d'ouvoir. Il s'agit donc d'être la modèle sur le terrain de la mission. Autrement dit, le militaire doit en permanence garder à l'esprit que l'adversaire est un homme et qu'en cela, il a des droits. Au chapitre culture, la troisième édition du prix KLCDRA, une conférence d'information sur le concours interlycées et collèges s'est tenue récemment au lycée Sainte-Marie. C'est dans la commune de Cocody. Les détails avec Hamza Diaby. Un jury constitué d'élèves pour une compétition entre élèves, c'est la particularité du prix KLCDRA des lycées et collèges. Le concours de lecture et d'appréciation d'ouvrages démarre sa troisième édition. Ceux que nous avons rencontrés sont des classes beaucoup plus petites. Il y en avait des cinquièmes, il y en avait des secondes. C'est pour montrer qu'on ratisse très large jusqu'à ce qu'on arrive en terminale. Toutes les courses sociales au sein de l'établissement, toutes les courses éducationnelles ont été touchées. Je pense que ça fait partie des actes positifs. La mission est passée, le message est passé. Je pense que petit à petit, nous pouvons créer cette communauté d'amoureux du livre. Le prix KLCDRA, une compétition pour redonner le goût de la lecture aux élèves. La lecture est vraiment très importante dans la vie de demain. Donc, nous initierons la lecture dès maintenant et c'est une très bonne chose. La cérémonie de remise de prix aux lauréats est prévue pour le samedi 11 mai prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Et tandis qu'en Côte d'Ivoire, le prix KLCDRA fait la promotion de la lecture chez les élèves. Au Gabon, les écrivains ont du mal à se faire connaître, leurs ouvrages n'étant pas au programme scolaire. C'est l'heure du cours de français pour ces élèves gabonais de sixième. Au programme, de la lecture, avec des auteurs pas vraiment locaux. La plupart des livres que j'ai lisent, c'est Molière. On a fait un contrôle sur Médecins, malgré lui, le roman de Molière. A part ça, sinon, on n'en fait aucun autre roman gabonais. Peu d'écrivains gabonais sont au programme scolaire, très sélectif. Un seul auteur, deux au maximum, sont étudiés en sixième. Et pourtant, ils sont plus accessibles que Molière. Les enfants se sentent d'abord à l'aise dans la littérature qui parle des réalités qu'ils vivent tous les jours. Donc quand un enfant se reconnaît dans le nom des personnages, dans les actions qui se passent dans l'oeuf, évidemment qu'ils sont plus à l'aise dans la littérature gabonaise. En sixième, nous privilégions surtout première lecture de Justine Muntza. Ça parle d'une jeune fille appelée Aubonne, qui est amoureuse d'un jeune blanc appelé Brian. Alors elle a découvert la lecture. Le monde de la lecture. Le monde de la lecture, ça veut dire, elle était très intéressée par la lecture. Les auteurs gabonais le savent, être étudié à l'école ouvre la porte de la notoriété. Difficile sinon de se faire connaître du public. Il est vrai que la littérature gabonaise a commencé à s'épanouir il y a seulement deux décennies. Alors, 1990, l'année de référence, c'est l'ouverture au multipartisme, à la démocratie. Nous sortons du monopartisme, les langues se délient, les consciences se libèrent et donc les gens se mettent à écrire. Depuis, cinq livres sortent par an en moyenne, mais tous ne sont pas imprimés localement. La plupart des auteurs préfèrent être édités à l'étranger pour avoir une meilleure distribution. Résultat, les ouvrages sont peu accessibles et trop chers pour les lecteurs gabonais. Les plus motivés achètent alors des photocopies piratées. Un manque à gagner considérable pour les écrivains. Retour en Côte d'Ivoire où la fête des moissons a été célébrée aujourd'hui par les chrétiens célestes de la paroisse Sainte-Anne de Portboué. La quatrième édition de cette commémoration a été marquée par une prière pour la Côte d'Ivoire. Banane, manioc, canne à sucre, ananas pour célébrer la quatrième édition de la fête des moissons. La fête se déroule à l'église du christianisme céleste, paroisse Sainte-Anne de Portboué au quartier Jean-Fouly. Un moment de reconnaissance à Dieu par ses offrandes après une année de dur labeur. La célébration est placée sous le signe de l'espérance. Celui qui donne peu, moissonne peu. La Bible dit apportez dans la maison du Seigneur toutes vos dîmes afin qu'il ait à manger dans ma maison. Le faisant, je vous bénirai doublement. Donc, attendant cette promesse et cette bénédiction, nous appliquons cette fête en attendant que Dieu nous bénisse. Le premier don agréable devant Dieu, c'est le cœur. Donc, toi, tu viens à cette fête que tu n'as pas de moyens physiques et que tu as les moyens spirituels qui sont l'obéissance. L'amour de Dieu est en toi et pour ton prochain. Je pense que tu dois te réjouir, tu ne dois pas t'attrister. Les invités n'ont pas boudé leur plaisir. La bonne humeur était au rendez-vous. La fête est belle. Il faut seulement avoir la foi. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je ne veux pas venir au christianisme céleste. Lorsqu'il y a une evangelisation, par exemple, c'est le même Dieu partout, je pense. La fête des moissons, occasion de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi moment de réjouissance et de partage de repas. Football, après leur brillante victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les cadets ivoiriens rentrent à Abidjan dans la nuit de ce dimanche. À lundi, à minuit trente donc, à la finale de la Cannes, ils ont battu au tir au but, 5 à 4, le Nigeria. Recevons donc un excellent accueil aux héros de Marrakech. Un viol de trop en Inde, c'est ce que déplorent les populations qui réclament désormais justice pour les droits de la femme. Une personne a été arrêtée et 22 autres placés en détention pour le viol vendredi d'une fillette. C'est ici, dans ces toilettes publiques de New Delhi, que la fillette de 6 ans a été retrouvée vendredi soir. Sauvagement violée et la gorge tranchée. La petite prenait chaque jour un bain ici. Ce soir, des gens sont venus nous dire qu'ils l'avaient retrouvée sur le sol des toilettes. Quand nous sommes arrivés, on l'a trouvée avec du sang autour du cou et elle était nue. Transportée en urgence dans cet hôpital, la fillette va subir plusieurs opérations de chirurgie réparatrice. Sa vie est hors de danger. Sévèrement critiquée pour son immobilisme, la police indienne a frappé très fort cette fois-ci. Une personne a été arrêtée et 22 autres ont été placés en détention. Ce sont des alcooliques, des drogués qui ont un passé criminel. Tous ont été interrogés. Bientôt, nous pourrons déterminer qui est le coupable et il sera arrêté. Quelques jours après le viol d'une fillette de 4 ans, l'affaire relance le débat sur les violences sexuelles envers les femmes et les enfants en Inde et l'impunité des agresseurs. Dans la rue, la population maintient la pression et réclame justice pour les droits des femmes. Le gouvernement ivoirien, dans la lutte contre les cliniques privées clandestines, à travers l'opération de régulation des centres sanitaires, le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida procède à la fermeture de ces établissements illégaux. Mais sur le terrain, la tâche est bien difficile. Les populations refusent cette mesure en évoquant le coût accessible des soins. Le dossier du dimanche, Michel Mambo. Un local, quelques lits d'hospitalisation en bon état ou pas, un minimum de matériel médical et une clinique privée est vite ouverte. Nous sommes à Atecoubé, quartier populaire situé au nord d'Abidjan. Ici, à l'image de l'environnement, des cliniques clandestines se multiplient au fil des jours, offrant leur service aux populations au risque de leur vie. Les papiers ne sont pas en compte d'aliments finis. On avait pris les papiers avec un monsieur, l'ONG, donc c'est après le contrôle du mois sous passé qu'on a su que les papiers n'étaient pas de vrais papiers. Donc ils nous ont montré la procédure à suivre, on est là-dessus. Infecte, exiguë et ne respectant aucune règle, ces cliniques de fortune sont pourtant fort appréciées dans le quartier. Et les propriétaires n'hésitent pas à brandir leurs exploits. On regarde les personnes malades, on fait les accouchements, puis les pensements. Par la grâce de Dieu, on n'a pas encore eu de cas grave. Ceci explique certainement cette manifestation de colère à l'arrivée de l'unité de surveillance et de contrôle sanitaire du ministère de la Santé dans cette baraque qui fait office depuis quelques années maintenant de maternité ici à Atecoubé. Toute chose qui n'émeut en rien le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, engagé à donner à tous les Ivoiriens la possibilité de se soigner, mais pas à n'importe quel prix. Une opération de régulation des centres sanitaires est donc lancée depuis le 19 février 2013. Un centre de maternité et de soins pré- et post-natal est tenu par des aides-soignantes. C'est inadmissible et c'est anormal. Donc nous aussi qui avons la surveillance et le contrôle, on ne peut pas accepter que nos parents soient soignés dans des conditions très regrettables. Lors d'un contrôle, le ministère a repéré au moins 35 d'abord et qui ont fait l'objet d'un arrêté de fermeture. Et nous avons constaté que ces 35-là, la majorité n'ont pas encore fermé. Et c'est vrai, c'est une action ciblée aujourd'hui, mais nous allons continuer la surveillance sur l'étendue du territoire. L'opération se poursuit donc. Certaines cliniques exerçant dans l'illégalité en ont déjà fait les frais et près de 60 sont en sursis dans le district d'Abidjan. Par ailleurs, la sensibilisation pour un service public de qualité dans les centres sanitaires agréés est en cours. A cet effet, un numéro vert est ouvert. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent début de semaine sur RTI2. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous.